salam alaykoum , t'amena de qu'on aupar à l'akhir , j'espère que vous allez bien , je voulais juste vous remercier , je suis arrivée à 600 points , merci beaucoup de me faire confiance et de m'encourager , voilà , je voudrais que vous remerciez beaucoup , vous avez eu 700 échatats , je vous laisse avec ma nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne vision , salam alaykoum , j'espère que vous allez bien , t'amena de qu'on aupar à l'akhir , je vais faire avec vous des stacks hachés et je vais vous montrer comment on les congèle alors pour cela , il vous faut 1 kg de viande hachée , de la chapelure , un peu d'ail , l'ail ce n'est pas obligatoire , je suis à Thoum mais ma couche , je suis à Thoum , un peu d'herbe de Provence , je suis à Herbe de Provence , un peu de poivre , un peu de poivre , j'ai fait un peu de persil , une courgette , j'ai fait un peu de persil , une courgette , qu'on peut faire , il faut faire un peu , C'est chaud , j'ai fait un peu de poivre , dans l'eau , l'eau , de ce que vous avez. Je vais hacher le persil, la courgette et les carottes ensemble. Je les ai hachés. Je les verse sur la viande hachée. Comme vous voyez, je ne vais pas mettre de sel. Quand on congèle, les steaks, il ne faut pas mettre de sel. Si on le fait de suite et on le fait cuire, là, il faut mettre le sel. Je rajoute mes épices, donc une grande cuillère de cumin, un peu de poivre, herbe de provence, une grande cuillère à peu près, un peu d'ail en poudre, la chapelure, à peu près 4 cuillères, grande cuillère de chapelure. Nous allons ajouter 2 grandes cuillères d'huile à peu près. voilà et le verre de doté le verre à thé d'eau pardon la marbelle et je mélange voilà je les ai mélangés il faut que ça soit bien tendre pour ça il vous faut vous allez avoir besoin de l'appareil à steak je vais vous montrer je vais mettre le steak et je vais appuyer avec la bouteille je vais vous montrer voilà donc pour ceux qui n'ont pas mais que je rends à l'appareil vous prenez la quantité de viande vous la peser pour avoir les mêmes steaks vous prenez la bouteille vous appuyez comme ça voilà il a fait un steak vous voyez pour l'appareil à steak je vais prendre une quantité je prends ce côté là on appareil à ce côté on va dire ce qu'on va faire un drapac et j'appuie bien le met sa hache et le mise en pas ce qu'un dommage mois had et puis c'est roya donc là on n'a pas besoin de peser parce qu'ils ont la même la même mesure et donc on n'a pas besoin de peser donc je ferme comme ça j'appuie fort ça me fait un steak voilà je repose sur le plat je vais faire une autre donc cette quantité elle va faire beaucoup de steak pour un kilo vous allez faire beaucoup de steak après je vous dirai comme ça m'a fait A đầu c'est le caméras a dit le combe zafl les steaks baby m'a bien donné qu'un autre ce qui va donner la recette est d'accord et je vais faire des steaks ça donne un recette l'économique cette recette est économe et vous sortez avec beaucoup de steak voilà ça m'a fait 13 steaks la quantité que je vous ai montré maintenant comme ils sont je vais les couvrir je vais les couvrir comme ça je vais les mettre au congélateur amener les steaks terry badmatt congelé voici mes steaks après la congélation sont congelés maintenant je les ai décollé du plat plat à dîner il compte qu'il fait s'il vous plaît les postes poches en plastique ou là les bottes je vais vous montrer comment les mettre en boîte ou dans les poches plastique un des papiers de l'écoutent matéa bien le pas plus que j'avais couvert avec et découper à des passes et de couper la largeur la largeur du qui a pu mettre du steak pratiques sur la largeur le steak c'est shallon c'est énorme tout inscrit je retourne dessus là je remets un autre voilà comme ça je les mets dans la poche en plastique voilà je reprends un autre voilà voilà ça ça voilà alors soit vous les mettez dans les boîtes en plastique soit dans les poches et mettre d'il y a un peu les poches qui m'en a bien voici mon steak après l'avoir cuit je l'ai accompagné avec de la salade de la tomate que j'ai décoré à ma façon la prochaine fois je vais vous faire des pains hamburger et on va les remplir ensemble la prochaine fois encha'Allah n'utilisez vous le chobz à l'hamburger on amoura fi rachba j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes mes nouvelles vidéos n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la chaîne et de la prochaine vidéo Assalamu alaikum